... Bien. Donc, pour commencer, je vous remercie donc d'invitation à votre congrès. En premier lieu, je vous remercie pour l'invito à cette Assemblée. D'autant plus que c'est un secret pour personne que, disons, l'histoire politique du mouvement ouvrier italien et du mouvement ouvrier français ont quand même beaucoup de points communs. Et donc, nous avons beaucoup à apprendre aussi de votre propre expérience. Pour dire quelques mots un petit peu sur la situation française. Le premier point que tout le monde connaît en Europe, c'est que la France fait partie, disons, de l'axe de direction de l'Union Européenne, même si la France a une faiblesse politique, une faiblesse économique, évidemment, bien plus grande que l'Allemagne. Mais donc, elle est quand même au cœur de l'ensemble des attaques qui sont subies aujourd'hui par les travailleurs en Europe. Et également de toutes les attaques impérialistes menées par l'Europe au niveau international. Mais pour parler de la situation interne, la situation, disons, à l'intérieur de la France, Si l'on prend les dernières années, il y a pas mal de points de comparaison avec l'Italie. Nous avons réussi à garder une série, disons, d'acquis sociaux, d'acquis du mouvement ouvrier, qui sont encore présents pour les travailleurs ? Nous avons réussi à conservar et à maintenir certaines acquisitions du mouvement ouvrier qui sont très importants pour les travailleurs. Puisque, par exemple, nous sommes encore, disons, régiés par un code du travail commun à l'ensemble des salariés. Par exemple, nous sommes encore gouvernés d'un code du travail qui vale pour tous les travailleurs indépendants, avec un salaire minimum garanti, ce qui est une différence par rapport à beaucoup de pays d'Europe, et également, nous avons encore une grande majorité de contrats qui sont des contrats à durée indéterminée dans le secteur privé. Et qu'il existe encore, en France, dans la grande majorité des rapports de travail, un contrat à temps indéterminé. Ça, c'est évidemment le résultat d'un rapport de force politique qui a été créé pendant plusieurs dizaines d'années. Ce sont, évidemment, les conséquences d'un rapport de force politique qui s'est créé dans le cours des décennies. Mais il est évident que, néanmoins, les vingt dernières années ont vu attaque sur attaque et remise en cause de tous ces droits. Et le capitalisme français, même s'il tire l'essentiel de ses ressources et ses profits de son réseau international, cherche évidemment à, comme classe dans un pays, à, disons, restaurer son taux de profit de manière beaucoup plus importante. C'est pourquoi, de manière successive, nous avons eu, grâce au gouvernement de gauche, de, disons, Hollande depuis un an et demi, un accord sur le droit du travail qui remet en cause une série d'acquis, et de nouvelles attaques sur les retraites. Et également, nous avons, mais là c'est la différence avec l'Allemagne, un taux de chômage de plus de 9%. Avec des attaques incertaines sur les droits des chômeurs. Et donc, la situation, on peut la juger meilleure que dans d'autres pays d'Europe, mais c'est clair que le chemin est le même, et avec, évidemment, une politique identique, qu'elle soit menée par des gouvernements de gauche ou des gouvernements de droite. Donc, la situation est meilleure que dans d'autres pays d'Europe, mais la direction de marche est la même, et, disons, nous sommes donc dans la même situation. D'autant plus, la situation, disons, qui s'aggrave, d'autant plus que là, comme dans tout le reste des pays d'Europe, disons, les directions syndicales, évidemment, sont totalement incapables, et n'ont pas du tout la volonté, de résister réellement à toutes les attaques que l'on subit. D'autre part, et c'est un trait commune à la situation européenne, même s'il existe un secteur syndical combatif, heureusement, dans beaucoup d'entreprises et dans plusieurs syndicats nationaux. Alors, pour passer directement un petit peu au bilan et à la situation actuelle du NPA en France. Nous avons réussi quelque chose, enfin, dont on peut être fier en France, à la fin des années, disons, 2005-2008. D'arriver à construire une organisation anticapitaliste, clairement anticapitaliste. avec une perspective révolutionnaire marquée dans son programme, est capable d'arriver à rassembler des militants syndicalistes lutte de classe, des militants féministes, antiracistes et des jeunes des quartiers populaires. Donc, nous avons réussi à créer un creuset qui est quelque chose d'assez, disons, riche au niveau politique et assez exceptionnel, du moins, dont on peut être fier par rapport à ce qu'on avait fait auparavant en France. D'autant plus qu'on a réussi, et ça c'était une volonté claire, à la fois avoir un pied dans ce qu'on a appelé le mouvement alter mondialiste. L'ensemble des mouvements sociaux qui sont développés en France comme en Europe, disons, au tournant des années 95-2005. Et en parallèle avec les organisations syndicales combattives créées en France au même moment, comme, disons, les Sud, la FSU au niveau de l'enseignement, avec les secteurs combattifs de la CGT. Et à collégarci à l'expérience syndicale combattive que se créava en quelles années en France, comme le syndacat au Sud, la fédération syndicale des laboratoires de la scuola, et les secteurs ambattifs de la CGT. Bon, ça c'était un acquis très important. Et également au niveau politique, l'acquis important, bien sûr, c'était le bilan et la compréhension du rôle de la social-démocratie. Et c'est très important, et aussi une autre question, dans l'identité de l'NPA, la compréhension du rôle de la social-démocratie. Et l'important, c'est évidemment, quand on comprend le tueur de l'Etat, d'être indépendant de la gestion institutionnelle, même lorsqu'elle est faite par des partis de gauche. Et un élément, donc, importante dans l'identité, c'est l'indépendance de l'NPA à niveau istituzionale, et aussi d'une institution gestite par les partis de sinistre. Et de ce côté-là, on avait deux expériences importantes, l'expérience brésilienne et également l'expérience italienne, avec, disons, la ligne courageuse mise en pratique à l'époque par les camarades des fondations qui, après, ont fondé Sinistra Critique. Et ici, nous pouvions referir à des expériences importantes, comme celle des compagnies brésiliennes, ou comme celle des compagnies qui, dans la fondation, et puis ont donné lieu à la Sinistra Critique. Donc, nous avons réussi à construire un parti qui soit adossé à ces expériences et à ce programme. Cela ne nous a pas empêché d'avoir eu une crise il y a à peu près deux ans en France. Crise qui était due justement un peu à la force et à la place politique que nous avions pris. Et au décalage entre les espoirs qu'ont pu fonder beaucoup de militants qui nous ont rejoint, avec la réalité de ce qu'on était capable de faire. Et au désiveau, au gap qui était évident, entre ce que pensaient de pouvoir faire les militants que nous avons conquistés et ce que, en réalité, concretement, nous avions en train de faire. Surtout au moment où la coïncidence était comme ça, où sont évidemment tombées les attaques patronales dues à la crise de 2008. Bon, ça c'est un constat, mais en même temps les paramètres qui ont amené à la création du NPA et les exigences qui sont celles qui nous ont amené à nous créer sont toujours présents. C'est une constatation, la constatation de cette crise. Ce n'est pas que tous les éléments qui avaient porté à choisir de construire alors l'NPA sont absolument d'attualité aussi aujourd'hui. D'ailleurs, la preuve, on peut la voir un peu à contrario, par aujourd'hui ce qu'est le Front Gauche et la politique menée par le Front Gauche en France. Même si il est vrai que, disons, le Front Gauche a réussi à récupérer une partie de l'espace occupé par le NPA, au niveau électoral et au niveau du débat politique central. Il y a quand même, disons, un aspect schizofrenique qui est évident pour quiconque pratique la politique en France. Il y a une sorte de schizofrenie dans cette politique française. En effet, le leader principal du Front Gauche, donc Mélenchon, En réalité, le leader suprême du Front Gauche, c'est Jean-Louis Mélenchon, s'affirme en permanence comme étant indépendant de l'institution, indépendant du système, y compris pour une révolution, même si c'est par les citoyennes et par les urnes. Mais en parallèle, la structure réelle du Front Gauche est enracinée profondément dans les institutions qu'il gère avec le Parti Socialiste. Et un de ses points d'appui aussi au niveau syndical est car même la bureaucratie syndicale de la direction de la CGT. Cela n'empêche pas évidemment que dans le Front Gauche il y a un grand nombre de militants sincères et qui sont de vrais militants anticapitalistes. Mais les contradictions qu'il connaît sont les mêmes contradictions que l'on connaît depuis des dizaines d'années avec le Parti Communiste français. C'est pourquoi il sera incapable de régler les contradictions qui ont amené justement à la création du NPA comme outil indispensable. Et donc, il ne sera pas le Front Gauche à résoudre les contradictions qui ont reçu la construction du NPA. Mais nous avons maintenant un problème politique en France qui est double. Comment continuer à jouer le rôle politique que l'on pretende jouer avec des forces affaiblies ? Et comment arriver à porter des réponses politiques dans une situation sociale dégradée ? Et comment être capables de donner des réponses politiques dans une situation sociale dégradée ? Nous avons des points d'appui évidentes. Nous avons des points d'appui évidentes. Nous avons des points d'appui évidentes. Qui qui regarde un peu la situation française se rend compte qu'il y a encore chez nous un acte énorme, c'est que les licenciements de salariés sont toujours illegitimes. Et chaque fois qu'il y a une entreprise qui ferme dans une localité, à chaque fois se construit un réseau de solidarité, qui oblige même souvent des partis, enfin la social-démocratie mais même des partis de droite, à se retrouver en solidarité contre les suppressions d'emploi. C'est pourquoi nous avons réussi à créer des réseaux de solidarité, notamment dans les entreprises de l'automobile, qui ont fermé dans les dernières années. Et c'est pourquoi nous avons réussi à construire importantes retes de solidarité contre les licenziaments, par exemple dans les fabriques d'automobiles, qui sont les licenziaments produits dans les dernières années. Et c'est pourquoi le patronat essaie maintenant le plus souvent de biaiser, en remplissant, disons, des licenciements secs par ce que l'on appelle de manière publique des plans de départ volontaires. Et c'est pour cela que le patronat essaie cherche à agirer la question, sostituant le licenziament en troncle, avec des escamotages, qui sont ceux-là des sois-têtes «suites volontaires ». Pour éviter, disons, des plans sociaux affichés au niveau médiatique. Pour éviter, disons, des scandales sociales, qui vont souvent à finir sur les médias. Mais cela n'empêche pas, malgré tout, qu'il y a des dizaines de milliers d'emplois supprimés chaque année dans les secteurs industriels. Ce n'est pas que nous avons des milliers de postes de travail qui se perdent chaque année à niveau industriel. L'autre problème politique que l'on a, évidemment, c'est ce qu'on pourrait appeler une « droitisation croissante » de la vie politique française. L'autre problème politique que nous avons de fronte est le déplacement à droite de la vie politique française. Non seulement on a eu Sarkozy pendant longtemps, mais aujourd'hui, si l'on prend les accents politiques du gouvernement de gauche de Hollande, on se rend compte de dérive identiques. Nous avons à la fois une montée d'islamophobie, y compris retressée par le gouvernement lui-même, et le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, prend l'ensemble de sa doctrine dans le programme politique du Front National, comme le faisait Sarkozy 4 ou 5 ans auparavant. Exactement comme le faisait Sarkozy 4 ou 5 ans auparavant. Et donc les attaques contre les roms, les attaques contre les immigrés, sont monnées courantes et justifiées au niveau gouvernemental. Et donc c'est une montée courante l'attacque contre les roms, contre les immigrés et ce qui se passe aussi avec le gouvernement roms. Et parallèlement il y a une exaltation du rôle internazionale de la France à travers la tension militaire imperialiste au Mali ou en Afghanistan. Et c'est une identique exaltation du rôle internazionale de la França avec les operations militaires que nous avons vu dans les derniers années en Mali ou en Afghanistan. Parallèlement à ça, de manière silencieuse, les droits des femmes sont de moins en moins reconnus. Parallèlement, sur le plan des droits des femmes, aussi là, ces droits sont toujours moins reconnus. Avec notamment des attaques incessantes contre, disons, des attaques incessantes, des remises en cause et des fermetures des centres d'IVG. Et, par exemple, attraverso tante chiusures des centres d'interruption volontaire de la gravidance. Donc, évidemment, en conclusion de tout ça, on a une extrême droite grandissante avec, de fait, un poids politique de Marine Le Pen qui est, disons, la digne fille de son père comme successeur à la direction de ce parti. Tout cela porte à une crescita incessante du Conseil Front National, aujourd'hui directe de Marine Le Pen, qui est la digne fille de son père Le Pen. Et les mobilisations contre le mariage pour tous, enfin, le mois dernier, de la droite conservatrice, contre le mariage pour tous, contre les matrimonies pour tous, c'est-à-dire les matrimonies homosexuelles, ont été l'occasion d'un renforcement des groupes d'extrême droite ultra, à droite du Front National. Avec l'assassinat d'un jeune militant antifasciste il y a quelques mois. Et des attaques incessantes, qui sont régulières maintenant, contre les militants, ou contre, enfin bon, contre, disons, contre les militants. Et contre, et contre, avec l'agression incessante, contre tanti militants. Donc c'est un petit peu les défis auxquels on est confrontés aujourd'hui en France, qui ne sont donc pas faciles. Mais on est certaine qu'il faut garder des axes, qui sont ceux qui ont amené à la création et à la construction du empire. La première, c'est une politique anticapitaliste. La première, c'est une politique anticapitaliste. Qui comprend bien la nature de l'État auquel on a à faire face, qui est un état de classe. qui comprend bien la nature de l'État que nous avons de fronte, qui est un État de classe. Et qui comprend qu'un parti doit être d'abord soudé par sa réalité sociale et son implantation sociale. Un parti qui ne pense pas que la politique se construit d'abord par une écharpe, de quelque couleur qu'elle se soit, disons, et par la gestion des institutions. un parti qui ne se reconnaît pas qu'une couleur d'une écharpe plutôt que d'un autre ou d'un radicament institucional. Mais par le rôle qui joue dans la construction des mobilisations et de l'auto-organisation des salariés ou bien des habitants des villes ou des habitants des quartiers eux-mêmes. Le deuxième point, évidemment, c'est le programme politique qu'on doit mettre en avant. qui soit basé sur des revendications radicales. Face à la crise que l'on connaît, on ne peut pas avoir un programme qui respecte le droit de la propriété capitaliste. C'est pourquoi, pour nous, il est essentiel d'arriver à avoir des revendications qui exigent que soit mis en bien commun l'ensemble des ressources nécessaires à la population et à la société. Et qui enlève aux actionnaires et aux institutionnels le système bancaire et le système financier. Qui écarte également, mais c'est le débat que vous avez, toutes les solutions nationalistes qui ferait croire qu'en Europe le problème que l'on aurait est un problème monétaire. L'euro, la monnaie, l'euro, est un outil dans la main des capitalistes. L'euro est un instrument qui est en main aux capitalistes. Mais le problème qu'on a à régler nous c'est de frapper la main et non pas de frapper ce qui est au bout de la main. Et par exemple, nos camarades britanniques, eux n'ont pas l'euro, mais ils ont exactement les mêmes attaques que celles que nous subissons. Donc, la compréhension de l'Etat, avoir un programme qui cible réellement les racines du mal que nous connaissons, et en même temps, avoir aussi une activité politique qui soit à l'échelle de ce que l'on veut faire. Et donc, il signifie avoir un programme qui est à l'échelle de la politique que l'on veut faire. C'est pourquoi, évidemment, comme on l'a toujours été, l'ONPA essaie en permanence d'être à l'initiative de front de mobilisation unitaire. C'est ce qu'on fait sur les questions internationales, sur les questions féministes, sur les questions antiracistes. Ce qu'on fait également sur les questions sociales, évidemment. Ce que l'on fait en ce moment sur les retraites, par exemple. sur les pensiones. Mais le dernier point aussi, et ça c'est ce qui fait aussi qu'il faut avoir, disons, la tête concrète, enfin, disons la tête, disons, aguerrie sur la période que nous connaissons, comprendre en même temps, et je crois que c'est une des raisons aussi de la crise que vous avez subi ici. Et il faut avoir aussi l'attention, et c'est un problème que, probablement, avons-nous conçu, ou connaissons-nous aussi, ici, en Italie, qui est-à-dire, à la rivière de la crise que Sinistra Critique a conçu. C'est que avoir les mains sur l'ensemble de ces éléments est aussi une façon d'arriver à redonner confiance à des jeunes générations, pour qui la politique, finalement, n'est jamais que la répétition des mêmes trahisons. Et, parce que réussir à avoir, sottomano, toutes ces situations, est le meilleur moyen pour redonner la confiance aux jeunes générations, et faire comprendre que la politique non est seulement un susseguirsi de traînements. C'est ce qui a amené l'émergence et les mobilisations, disons, d'Occupy, de tous les mouvements qu'il y a eu, ou bien, disons, qu'on a eu en Grèce, qu'on a eu dans l'État espagnol, à travers les indignés. Par exemple, les mouvements qu'on a eu connaissé en Spagne ou aux États-Unis, qu'on a occupé dans ces derniers années. C'est compris sans doute, qu'il y a pu y avoir derrière le vote en Italie pour Cinque Stelle. Cosa qui, probablement, est-ce qui a été, analogiquement, derrière le vote massiccio à l'Italie, au mouvement Cinque Stelle. Mais le bilan de tout cela, c'est que transformer ces mouvements ou ces réactions en force positive, impose d'avoir une stratégie qui prenne l'ensemble du terrain social. Bon, voilà. C'était un petit peu ce que je tenais à vous dire. Ecco, questo era un peu ce que je tenais à dire. Je vous remercie encore une fois, disons, de votre invitation. Et nous avons du pain sur la planche, ensemble, en Europe et au niveau international. Et nous avons beaucoup de choses à faire ensemble sur le plan européen et à l'internaz. Merci.